Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau hall action. Alors je suis désolée pour la luminosité, j'avais terminé ma vidéo, c'était prêt. Et en fait, mon appareil a lâché, impossible d'enregistrer la vidéo, ça l'a bien filmé, pas de problème. Et impossible de l'enregistrer, ça ne l'a pas validé en fait. Et du coup, j'ai repris un vieux truc là, mais la luminosité est dégueulasse. C'est horrible, je suis pile devant ma fenêtre, on voit, la luminosité est affreuse, il y a des pixels partout, c'est dégueulasse. Je ne sais pas comment vous allez la voir, je ne sais pas quel état ça va être, ce que ça va donner, pardon pour le cadrage aussi. Mais j'essaie de faire un peu près de la lumière, parce que sinon, clairement, on ne voyait pas. Donc le cadrage va être pourri, j'espère que le son va être bon. Elle était très bien en plus, ma vidéo, j'avais terminé et tout, bref. Du coup, je vous parlais de rouge à lèvres que là, que vous n'allez pas voir du coup. En fait, j'ai mis un rouge à lèvres un peu, couleur de mes lèvres. Et en fait, quand il sèche, il colle. Donc c'est une guillard, je ne sais pas si vous allez le voir avec cette luminosité merde. Mais en fait, quand on le pose, il est agréable à mettre, il est agréable, la couleur est jolie. Mais quand il sèche, il colle à mort. C'est immonde et très très désagréable. Et ouais, j'ai mis le masqueur, bon, vous n'allez pas le voir du tout, mais pareil, j'aime pas. Il fait des paquets, c'est un nouveau aussi. Il fait des paquets, il fait des pâtes d'arignée, j'aime pas. Mais voilà, bon, bref, vous n'avez compris, j'aime pas. C'est le volume quartz, je crois, le mascara. Et rouge à lèvres, je vous mettrai par la fois, parce que je ne me souviens pas. Mais clairement, les deux, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas du tout. Enfin, si, le rouge à lèvres, la couleur, mais sinon, c'est vrai que quand il sèche et qu'il colle, là, ce n'est pas possible. Après, si ça ne vous dérange pas, oui, mais perso, moi, ça me gêne, quoi. Je passe mon temps à faire ça. Alors, toute la vidéo, vous allez me voir faire ça, parce que ça m'illère. Bref, on commence cette vidéo tout de suite. J'espère que le son va être bien, parce que l'image, je n'ose même pas imaginer l'image. J'en suis désolée. Franchement, je suis népité. Je ne sais pas comment je suis népité. Par exemple, pour les trucs, là, j'essaie de les planquer avec mes articles. Franchement, c'est un haut de n'importe quoi. Voilà, c'est le haut de n'importe quoi. On commence tout de suite. J'ai acheté des torchons, comme ça. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir les motifs, la couleur, le truc, le machin. Franchement, je suis débitée pour vous. Débitée. Ah, au moins, là, ça fait de la lumière. J'aurais dû mettre un fond blanc, du coup. J'aurais mis un fond blanc, là, ça fait de la lumière. La marque, là, Sonata. Et j'avais dit 65 par 65. Et je trouvais qu'ils étaient grands. C'est des 65 par 65, quoi. Et du coup, je vais y acheter deux. Hop. Tac. Comme ça. Et j'ai acheté des, comme ça, un peu, pas micro-fibre, mais servillettes. Oh, putain. Pardon pour les grands mots. Mais franchement, ce mot me débit. Pareil, la Sonata. Et ceux-là, ils sont en 50 par 50. Et du coup, ils sont noirs aussi, parce que les autres motifs, je n'aimais pas. Je ne les trouvais pas bons. Et du coup, ils sont noirs aussi. Et je l'ai aussi acheté deux. Et en fait, mes torchons, je ne les utilise jamais pour... Enfin, pratiquement jamais pour la baisselle, en fait. Je ne les utilise pas en ce moment pour m'essuyer les mains. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un peu les... Genre serviettes. Et ceux-là, bon, ils me servaient quand même pour essuyer pour la baisselle. Mais franchement, ça. Parce que j'ai des torchons comme ça, là. Ça, clairement, c'est tout fin, tout... Voilà. On s'essuyer les mains une fois ou deux là-dessus, c'est tout trempé. C'est noir, ça ne peut qu'à sécher. Et donc, du coup, j'achetais les trucs comme ça. Au moins, ceux-là. Au moins, si je mets suie les mains dessus, au moins, il faudrait que je mets suie plusieurs fois les mains dessus. Donc, ils sont bouillés, quoi. Enfin, bouillés. Complètement bouillés. Voilà. Bon, maintenant, du coup, je trouverai la place. Est-ce que vous voyez-ce que j'ai dit que j'ai de la place ? Mais alors, là, rien. Non. Mais je fais pas de place. Ensuite, j'ai acheté des éponges comme ça, là. Tout ce qui est un peu classique, avec un gardien. De la marque Spargo. Comme ça, il y en a trois à l'intérieur. Et voilà, c'est des éponges. Hop. Ensuite. Ah oui, du coup, j'ai acheté une... Oh, putain. Oh, là, là, là. Je sais pas si vous voulez avoir un autre sens, là. Une manique. Du coup, j'avais pas vu... J'ai vu ça avec vous, en vidéo. Enfin, avec vous. Du coup, plus avec vous. J'avais vu ça avec vous, en vidéo. En fait, il y a une petite ouverture, ici, pour mettre à main. Oui, c'est là. Non, bon, vous voyez mieux. Non, bizarrement. Je vous dis, sur l'autre, ça va être indiqué pour l'autre. Sinon, ça va être vraiment n'importe quoi. Du coup, oui, j'ai acheté une seule, comme ça. Il y en avait qu'une, en fait. Et du coup, j'ai fait les... J'ai été avec ma mère, en fait. Et je l'ai envoyé un peu chercher ce que j'avais besoin. Parce qu'on était pressé et tout. Et du coup, je l'ai envoyé un peu chercher ce que j'avais besoin. Et en fait, je n'ai pas fait attention. C'était la marque Masterchef, au jeu de l'eau, vous voyez quoi. Et en fait, j'ai vu ça tout à l'heure. Je ne sais plus où il y a mon ticket de caisse. 3 euros et quelques, juste une manique, comme ça. Voilà, voilà. Alors, autant dire que ça ne fait quand même pas de l'autre manique. Même si, bon, il y a son petit truc pratique, ici, et tout. Elle est en 100% poton. Mais franchement, 3 euros et quelques, ça fait quand même mal aux potes. Ensuite, j'ai acheté du coup... Cette fois, j'ai les deux d'un coup. J'ai acheté du Cilibon déboucheur pour les canalisations. Normalement, ça a échéant 30 minutes avant de l'arrivée. En fait, du coup, moi, ce n'est pas pour déboucher vraiment. C'est juste que j'ai un souci d'odeur dans les canalisations. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient de la salle de bain ou de la cuisine, je ne sais pas. Ou les deux. Il y a un souci vraiment d'odeur. Ça sent extrêmement, extrêmement mauvais. Et donc, je me dis que ça, ça peut peut-être faire quelque chose. Peut-être qu'il y a un bouchon, mais... Enfin, je ne sais pas. Il y a un petit bouchon, pas un bouchon qui a bouché tout le tuyau, ou non, on ne compte plus. Juste un bouchon qui fait que ça sent mauvais, en fait. Je ne sais pas. Et du coup, je me dis que je vais essayer. On a revient si ça ne fonctionne pas. Et du coup, cette fois, j'ai les deux d'un coup. Oh, j'en ai acheté deux. Ensuite, J'ai acheté des lingettes pour le sol, comme ça. Il y a plus de luminosité, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est clair, du coup. Des lingettes pour le sol, comme ça. Pour libérer swiffer, du coup. Pour la poussière. Et du coup, on a 36 à l'intérieur. Alors ceux-là, ils sont à... Je ne sais même pas. Un petit guet de caisse, en fait. Je l'avais tout à l'heure, du coup. Si je vous mets ça dans le sol, je l'avais tout à l'heure. Du coup, je les ai dit, il est pour le même temps. Mais ça, je ne sais pas si... S'il n'est pas prêt aussi cher qu'au magasin. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de les acheter chez Action. De toute façon, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de les acheter chez Action. Franchement, je pense que dans les magasins, en clair, en inter, ou ceux que vous n'avez pas du monde, je pense que Grand Surface, c'est très bien, je pense. Ça, ça ne vaut pas le coup, à mon avis. Ensuite, ceux-là, on n'en parle pas, non ? Toujours les mêmes. Je vais la mettre plus loin. Du coup, on était pressé, comme je vous l'ai dit. Donc, du coup, je devais en acheter d'autres pour tester. En fait, j'ai repris les mangues, ceux que j'ai l'habitude de voir. Parce que, comme on était pressé, j'ai pas dit de fait. Et puis, je n'ai pas cherché à savoir s'il y en avait d'autres qui étaient bonnes ou pas. Ça m'a l'air, ça me plaît. Et donc, du coup, j'ai repris les mangues et j'en ai repris deux, comme d'habitude. Bon, le coup, il est loin. Sans tomber, ça serait bien. Ensuite, j'ai acheté une petite pince comme ça. Alors, il y avait le carton, donc là, ça va être beaucoup plus simple pour vous montrer. Elles ont en plus de petites encoches pour mettre les mains, donc c'est super pratique. Parce que, donc, c'est le petit truc, là, c'est le plastique, pour ne pas rayer de pouvoir me casse-faire, machin. Et là, c'est la ferraille. Et en fait, vous appuyez là, et la pince, vous la refermez. Mais celle-ci, elle bug. C'est ce que je disais tout à l'heure en vidéo. Celle-ci, elle merdouille un peu. Et en fait, c'est la première fois que j'ai vu ça, c'est chez Action et du coup, j'en ai acheté une. Et j'ai trouvé ça super pratique et du coup, quand j'ai voulu en acheter, il n'y en avait plus. Et donc, je n'en ai pas acheté une à l'eau claire, mais elle est hyper grande. Et du coup, je ne trouve pas ça pratique par rapport à une petite comme ça. Je ne la trouve pas vraiment pratique, c'est la même chose, c'est le même système, mais je ne la trouve pas très pratique. C'est la plus pratique pour après. Il faut voir le temps que ça dure, parce que chez Action, il faut voir le temps que ça dure. Déjà, elle commence un peu, donc il faut voir le temps que ça dure, mais je trouve ça pratique. Vous savez, vous avez des laveux embarrassés, vous appuyez sur quelque chose, ça vous ouvrez, et puis si vous n'avez rien pour garmer, vous prenez les dents et vous tirez de chez vous. Vous venez rouiller comme vous voulez. J'ai acheté des sacs poubelles, et du coup, j'ai acheté ceux-là, de la Margui Maï, en 34 litres. Je voulais les, surtout par l'habitude, à la lavement, sauf qu'ils ne venaient plus. Alors bon, ceux-là, c'est des sacs poubelles, mais sur la lavement, je l'aime bien. Au moins, ça sent bon, la poubelle ne s'appuie pas. Bon, tant pis, ça fera l'affaire avec ceux-là. Il y en a 20 en même derrière. Et ceux-là, je les achète ensuite, ils sont bien. Il n'y a pas les autres, j'achète ceux-là. Ensuite, tout à l'heure, je vous avais mis un sac. En fait, je me suis rendu compte que ce que je vous avais montré par rapport à mon ticket de caisse, ça ne faisait pas beaucoup. Et en fait, j'avais mis un sac. Et je me disais, je ne vais pas acheter de bouffe, pratiquement, à part ce que je vais vous montrer après. Mais je ne vais pas acheter de bouffe. Et en fait, j'ai trouvé ça. Ça me bouffe. De cochonnerie. Et j'ai trouvé ça. Les 10004 sensations. Toujours là. Et là, je me suis dit, eh ben, faites-y. Et donc, du coup, à chaque fois, je me demande combien il y en a à l'intérieur. Mais chaque fois, je peux vous le dire. Mais ce n'est pas écrit, je crois. Il me semble qu'il y en a 6. Et par contre, ils mettent 156 grammes. Je n'arrive pas à parler encore. Je n'arrive pas à parler encore. 156 grammes. Mais ils ne mettent pas le nombre de gâteaux. Mais il me semble qu'à la 6. Bon, par contre, de base, je suis censé être allergique aux oeufs. Enfin, peut-être. Et là-bas, il y a des oeufs. Donc, je ne sais pas si je suis allergique à ça ou pas. Je n'arrive pas à comprendre. Quand j'en mange, des fois, je n'ai pas de plaques. Et quand je n'en mange pas, j'ai des plaques. Et quand... Je n'arrive même pas à savoir si je suis allergique en fait. Je crois qu'on a un boulot, mais elle ne sait même pas. Donc, c'est un peu... C'est un peu de bazar. Ensuite, j'ai acheté... Je vais acheter du vinaigre en blanc à chez Action. Et tout à l'heure, je vous l'ai vendu comme du vinaigre en blanc. Parce que je n'ai pas lu l'étiquette. Ce n'est pas du vinaigre en blanc. Je me fatigue. Bon, ce n'est pas grave. Ça servira, je ne sais pas pourquoi. Pour détarter vos appareils ménagés, utiliser l'acide acétique en solution sans parfum. C'est parti parfum de lavande. Des fois, les étiquettes, je ne comprends pas. Ce produit est un propre à la consommation. Ben oui, on doute. Qui est bio ? Qui boirait de la lavande, d'ailleurs. De la marque Cristal. Donc, du coup, de l'acide acétique. Que je remette les choses en ordre. Je les mets partout. Il faudra que je les nettoie. Du coup, j'ai acheté du savon pour les mains. Du coup, je l'ai senti. Et je me suis mis sur le nez tout à l'heure. Comme d'habitude. Celui-là, je l'ai dit, il sent bon. Celui-là, il a l'Aloe Vera. J'arrive pas à parler encore. Pour rester de la marque hygiénique. Et c'est en 250 ml. Et celui-ci, Néon Love, est 350 ml. Et celui-là, il sent bon. Mais je trouve moins que l'autre. C'est bizarre. Enfin, les joues sont comme ils sont blés. C'est pas vrai, les joues. Je trouve qu'ils sont moins que l'autre. Oh, ils sont bons. Ensuite, j'ai acheté une gourde comme ça. Alors, comme je vous dis, il y avait plusieurs motifs. Il y en avait un avec, j'ai cité celui avec un léopard, un guépard. Je sais jamais. Je ne sais pas trop où faire la différence entre les deux. Et il y a plusieurs couleurs. Vous avez rose, je crois, orange, vert et bleu. Un peu bleu canard comme ça. Et donc, du coup, moi, c'est très relax. Comme ça. Et du coup, elle fait 40 cl. Et c'est une bouteille en vert. En dessous. Comme ça, vous n'entendez pas. C'est clair. Et voilà. Et c'est un bouchon. C'est un peu plus classique. Voilà. Il m'en fallait une pour éviter. Il fait moins chaud parce qu'il flatte. Il y a de l'orage. Il y a de la galère. Mais il m'en fallait une pour le boulot. Quand il fait vraiment chaud. Et qu'il faut emmener plein de petites bouteilles d'eau en plastique. Là, ce n'est pas possible. La planète n'a pas. Du coup, hop. Bouteilles en vert. Et du coup, je vais acheter un bac. Comme ça. Ils mettent en gros autant, je crois. C'est en plastique. Mais c'est tressé comme si. Et elle fait 36 par 29,5 par 22. Comme ça. Un petit bac noir. Pour mettre les. Bah. Tous mes produits. Machin truc. Tous mes produits qui traînent. Tout ça. On va mettre dedans. Bon. Celui-là. Il y a un qui va servir pour les canalisations. Et je vais peut-être pas utiliser les deux. Je ne sais pas. Du coup. Tout ça. C'est rapide. Hop. On va manger. Tout le monde. Au bazar. J'en ai partout. 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 J'ai. Clairement. Vous ne voyez pas vous. Mais. Clairement. Il y en a partout. C'est. Un chantier monumental. Il y en a partout. J'arrive pas. J'arrive pas du tout à ranger. J'en ai. Je suis. Je suis courée. J'arrive pas du tout à ranger. C'est une calaire. C'est une calaire. Hop. J'ai acheté du pain. Un balai comme ça. Et tourné. Le nouveau. Enfin nouveau. C'est pas nouveau. Ca fait très longtemps que ça existe. Le kit de nettoyage. Le swiffer. Le jet. Alors. Je testerai. Je verrai si c'est bien. Alors. A l'intérieur. Il y a le flacon. Le truc. Il y a les lingettes. A mettre en dessous. Et il faut. En fait. Ca qu'il. Normal. Que je n'ai pas. Parce que quand j'ai acheté. Chez Action. Et que j'ai oublié. Et donc. Du coup. J'ai vu ça. Tout à l'heure. Je crois que ça dépoussière. Et que ça. Et que ça. Et que ça lave. Donc clairement. Mes autres trucs. Si ça. Ça dépoussière. Ceux là. Que j'ai acheté. Enfin. Les lingettes. Que j'ai acheté. Pour l'eau de balai. En fait. Le balai. Bah. Il ne servira pas. Et là. Si celui-là. Il fait les deux. Je. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai encore autre. Si celui-là. Il fait les deux. Je ne vois pas. à quoi ça sert. Mais bon. On verra. Ça se trouve. Celui-là. C'est de la. C'est de la pacotille. Et je vais avoir acheté ça. Et puis. Finalement. Ça a de la crotte de bique. Je ne sais pas. On verra. Je testerai. Et je me tiens. Parce que soit disant. Ça serait. J'ai besoin. Pour nettoyer. Euh. Tout. Ici. Le reste de la gamme. J'ai déjà les deux. On n'a pas encore de la gamme. J'ai déjà les deux. J'ai la plus pour. J'ai la plus pour. J'ai la plus pour celui-là. Je ne me suis pas toujours en train de marquer. Absolument pas. Ensuite. Il faut que je plonge. Je reviens. On ne parle pas non plus. C'est toujours le même. Je t'utilise. Euh. Les chiots. Et il y a. 80 grammes à l'intérieur. Autant dire que 80 grammes. Il ne faut pas non plus avec moi. Bon. En ce moment. Je suis en train de manger des. 3D nature. Voilà. Ensuite. J'ai acheté une. multiprise. Comme ça. Ah. Blanc. C'est bien. Moi. La luminosité. Elle est mieux. Du coup. Il y a. 6. Prises. Hop. Il y a. Un petit bouton. Pour l'éteindre. Et. Un petit truc. Pour l'accrocher. Ici. Pour l'accrocher. Si. Ah. Si on a besoin. Hop. Et. Il y a. Un petit. Surpenseur. Je crois qu'on appelle ça. Un petit truc. Pour la foule. Si. Si. Il y a. Faudrait-on. C'est ce truc-là. Qui crame. Par l'appareil. Qu'est-ce qu'ils mettent. Termin. Protection. Voilà. Et. C'est. Provox. Par contre. Vu. Et. Dernier. Et. Dernier. j'ai acheté des cendres comme ça alors il y en a dix je sais pas si vous allez voir par contre parce que c'est encore noir du coup c'est la galère ceux-là ils sont assez épais je sais si vous allez voir peut-être pas la luminosité elle est pourrie je suis désolée franchement ça c'est vraiment dur bref ceux-là ils sont un petit peu plus épais j'en avais acheté chez action déjà des cintres en velours comme ça noir et c'était un petit peu moins épais que ça c'était beaucoup plus fin et en fait clairement je ne vous les conseille pas les autres parce que tout le velours sans s'en allait en fait en fait quand je les déballais et tout je les ai posés sur la table j'ai à peine touché il y avait plein de velours en fait ma table était recouverte de noir de velours il y en avait plein à la table alors clairement sur les vêtements je les utilise quand même donc je verrai ce que ça donne je pense que j'ai réussi à enlever tout tout ce qui tombait enfin j'espère et ceux là je sais j'arrive pas à retrouver mon ticket de caisse je peux je voulais retrouver 2 euros 99 et en fait il y en a d'autres à 1 euro et des bananes mais clairement sur 1 euro et quelques je ne les conseille pas je vous conseille de prendre ceux là à 2 euros 99 d'accord et c'est un petit peu plus cher mais franchement la qualité est mieux franchement sur la vous pouvez taper vous n'avez pas les membres de noir vous n'avez pas plein de velours qui tombe partout les autres il y avait du velours partout partout c'est vrai que vous mettez une photo si j'ai toujours là si j'ai toujours la photo j'essaie à du coup la dernière fois j'avais acheté déjà des cintres chez action j'en avais acheté 10 du coup parce eux qui sont horribles ouais j'en avais acheté un bout de 10 j'ai réacheté des cintres après chez jiffy un bout de 10 et là j'en ai acheté un bout de 20 alors clairement je ne sais pas si je dois m'en sortir du rangement je vois j'ai des vêtements partout partout je ne sais même pas comment je vais réussir à tout ranger je n'en ai pas comme ça mais je ne m'en sors pas je ne m'en sors pas en fait j'ai beaucoup trop de veste c'est un problème il faudrait que j'arrive à trier mais je n'arrive pas bon du coup mon dernier article j'ai acheté des douces plats comme ça en liège et alors par contre cela je me conseille pas beaucoup parce qu'ils sont vraiment mais je sais pas si vous verrez peut-être pas comme ça ils sont vraiment mou je les voyais tueur vous voyez alors ils sont tout mou ils sont ils se tiennent pas ils sont et il y a déjà eu un trou là ça m'a donné pas quand je les avais entreposés pour les ramener et clairement il y a un trou donc je ne vous les conseille absolument pas c'était parfois et moi j'avais acheté ça pour ma table extérieure en fait pour protéger en fait mon plateau c'est du vert et j'ai mis un trou dessus et pour éviter que ça ne raye en fait pas j'ai j'ai acheté ça j'avais acheté ça je me suis dit que ça pourrait être pas mal mais je les voyais plus dur que ça là c'est vraiment tout le mieux franchement je sais pas combien de temps ça va durer ça bref je vous ferai un retour si au bout de quinze jours j'ai déjà plein de machin parce que ma table est pas dehors parce que je fais un temps de chien ma table est à l'intérieur c'est une petite table mais clairement même à l'intérieur je ne sais pas si je m'atturais longtemps en tout cas parce que s'il tombe je crois qu'il se pète en double machin avec le truc l'eau qu'il y a dessus je pense pas mais je pense pas qu'il tombera au moment si je fais le ménage et que bon on verra bien je vous redis ça bref voilà pour cette vidéo je suis vraiment désolé pour la luminosité pour le cadrage pour tout en fait mais franchement là j'ai vraiment une galère j'espère que les prochaines vidéos je pourrai vous les faire avec vraiment mieux que ça franchement là je suis dépité j'ai pas d'autres mots je suis dépité j'étais contente ma vidéo elle était elle était bien il y avait une bonne luminosité à mon cadrage là c'est n'importe quoi on me voit même pas pratiquement on me voit pratiquement même pas on dirait tu disparais quoi bref je suis désolé ce ce hall ça va encore être un hall de n'importe quoi parce que là je sais pas quoi vous dire en fait bref j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si ce n'est pas le cas je veux bien laissez moi un pouce en bas je comprendrai il n'y a pas de soucis et puis pour ceux que cette vidéo a plu quand même laissez moi un pouce en haut si un petit n'hésitez pas à vous abonner je vous assure d'habitude mes vidéos elles sont un petit peu mieux que ça décidément c'est la galère bon bref ma vidéo a coupé du coup du coup j'en fais une autre juste pour vous dire n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de mes vidéos vous plaît pas spécialement celle-ci parce que je comprendrai et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao